Pour à tous, petits écrans, aujourd'hui Madame Lecture va vous lire Mes petits docs, les coquillages Quand la mer recouvre la plage, les coquillages s'ouvrent et s'activent Les bigorneaux broutent des micro-âles, les moules filtrent l'eau Une coquille Saint-Jacques s'enfuit devant un prédateur Apprends à observer ces animaux à la vie plus mouvementée qu'il n'y paraît Sur ce marché, on vend toutes sortes de poissons, de crustacés, de coquillages Qui veut goûter une huître ? La marchande explique aux enfants Un coquillage, c'est un animal au corps mou qui fabrique une coquille dure pour le protéger Il fait partie d'un grand groupe d'environ 100 000 animaux, les mollusques Certains coquillages sont élevés dans des fermes marines L'élevage des huîtres s'appelle l'ostréiculture Elles sont placées dans des sacs régulièrement tapés et retournés Ainsi, elles ne se collent pas les unes aux autres L'élevage des moules, c'est la mythiliculture Ici, les moules grandissent sur des cordes, elles-mêmes enroulées autour de pieux de bois, les bouchots À marée haute, les coquillages sont sous l'eau Pour voir des coquillages dans leur milieu naturel, partons à la pêche à pied sur l'estran La zone découverte à marée basse Les moules se collent au rocher grâce à des filaments qu'elles fabriquent, le bissus Les huîtres creuses grandissent solidement fixées à la roche et n'en bougent pas Voici un bigorneau, un petit escargot de mer Sans outils, les pâtelles ou chapeaux chinois sont impossibles à détacher La mer est revenue C'est marée haute Les coquillages s'ouvrent de nouveau Les huîtres et les moules filtrent l'eau pour respirer et se nourrir d'algues microscopiques Tiens, un crabe petit pois, une moule lui sert d'abri Les bigorneaux broutent des micro-algues, les pâtelles aussi À la prochaine marée basse, ces dernières reviendront à leur place Les nasses se nourrissent d'animaux morts comme ce crabe Dorade, étoile de mer, de voraces prédateurs attaquent les coquillages Le pourpre, lui, est un coquillage qui perce les autres pour les manger Sur cette plage de sable, rien n'en vu Pourtant, des milliers de coquillages vivent ici, enfouis sous tes pieds Presque tous sont des bivalves Ils possèdent une coquille double La pêche à pied est réglementée Il ne faut pas ramasser les coquillages trop petits et pas plus d'une certaine quantité Comment les repérer ? Là, il y a des petites bosses Et là, des trous de respiration Le couteau est le plus rigolo Versons du sel dans ces deux trous Il croit que la mer est revenue Il remonte Hop, attrapé ! À marée haute, les coquillages fouisseurs font remonter leur siphon L'un de ces tubes sert à absorber l'eau pour respirer et se nourrir L'autre la rejette Au moindre danger, il les rétracte Que fais-tu Bernard l'armite ? Ce crustacé au ventre tout mou s'abrite dans un coquillage vide Clac ! Clac ! Une coquille Saint-Jacques se propulse loin du crabe qui voulait l'attaquer C'est un des rares coquillages qui peuvent fuir devant le danger Au fait, ça ressemble à quoi un bébé coquillage ? Tous ne se reproduisent pas de la même façon Chez certains, comme les moules, le mâle et la femelle lâchent leurs cellules reproductrices dans la mer Quand les spermatozoïdes du mâle et les ovules de la femelle se rencontrent, des larves naissent Elles grandissent, balottées par les flots, mais cherchent vite à se fixer Madame Buleau, elle, pond des capsules qui contiennent des centaines d'œufs Les larves s'y développent Des mini escargots en sortiront Eh mais, que fait la ponte de Buleau sur la plage ? Vidée de ses occupants, elle s'est échouée ici Là, il y a une plume de goéland Une algue Là encore, l'œuf d'un poisson tout plat La raie Toutes ces petites choses font partie de la laisse de mer Elle contient aussi beaucoup de coquilles vides, dont les habitants sont morts Cette plage est bordée par une falaise très ancienne On y trouve des fossiles de coquillages disparus qui vivaient au temps des dinosaures Oh, la belle ammonite ! Les enfants aiment ramasser des coquillages Ils ne prennent que ce qui manque à leur collection Voici quelques coquillages courants Il n'est pas toujours facile de les identifier Et un même coquillage peut porter plusieurs noms selon les régions Celui-ci, c'est un Buleau Ou Bussin Ou Calicoco Oh ! Dedans, on entend la mer Mais non Il amplifie seulement le bruit du sang qui coule dans les petits vaisseaux de nos oreilles Ça fait rêver quand même Il n'y a pas que les oiseaux du bord de mer qui se nourrissent de coquillages Ces macaques d'Asie savent choisir les pierres avec lesquelles ils cassent les bigorneaux et les huîtres La loutre de mer place un caillou sur sa poitrine et s'en sert pour ouvrir les moules dont elle raffole Les coquillages sont durs mais les gourmands très astucieux Depuis très longtemps, les humains fabriquent des bijoux ou des instruments de musique avec des coquillages Les peintres et les architectes s'en inspirent aussi Ceux-ci, les coris, servaient autrefois de monnaie en Afrique, en Asie et en Océanie Les coquilles d'huîtres broyées sont données aux poules pour les fortifier Aujourd'hui, elles sont aussi utilisées dans la fabrication de peintures pour les routes et de pavés De produits de beauté et même de chaussures Ronds, plats, petits, rayés, colorés, vernis Dans toutes les mers du globe, il existe de merveilleux coquillages Le plus grand qui vit sur les récifs de coraux des mers chaudes s'appelle le tridacte géant Il peut mesurer 1,50 m de long et peser 250 kg Regarde, une perle ! Elle s'est formée dans une huître à partir d'un grain de sable Pour que cet intrus ne le blesse pas, le mollusque l'a enrobé de nacre, une matière irisée Pas besoin d'aller à la mer pour trouver des coquillages Certaines espèces vivent dans les eaux douces des rivières, des étangs ou des lacs Ces scientifiques les observent avec un aquascope Ils essayent par exemple de comprendre les conséquences de la pollution de l'eau sur les coquillages Plus près de toi, vient un mollusque terrestre très facile à observer C'est l'escargot Dès qu'il pleut, il sort ses deux cornes de sa coquille Coucou ! L'histoire est finie ! Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada